Alors les B, vous voulez que ce n'est pas un C, B pour baby boomers, les parents des X et des Y, ceux qui sont nés juste après la deuxième guerre mondiale, qui ont connu les 30 glorieuses, qui ont grandi dans un monde sans terrorisme, sans sida, qui ont connu le plein emploi, vous avez connu le plein emploi. Nous, on a grandi au sein des mots chômage, précarité, c'était des mots complètement naturels pour nous. Moi, quand je jouais au Playmobil, j'étais là, bonjour, je suis votre conseiller NPE. Tu m'étonnes que tu aies autant de Y qui habitent encore chez leurs parents. Moi, il y a plein de baby boomers qui me disent, mais monsieur, votre spectacle nous a beaucoup parlé parce que figurez-vous que nous avons deux Y à la maison. Ah ben, ils se cherchent, hein. Surtout le petit dernier, la grande, ça va, tout roule pour elle, elle a 30 ans, elle vient de trouver une colocation. Pour les baby boomers, c'est vraiment un chemin tout tracé en matière d'emploi. Il y en a qui ont fait carrière dans la même entreprise, 40 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, tu as des gamins qui sortent d'école de commerce et ils sont là, attends, ça fait trois semaines que je suis en CDI, j'ai deux doigts de faire un burn-out. Alors, forcément, les parents OBX, ils ne comprennent pas, ils sont là, comment ça, au bout de trois semaines, tu as lâché ton boulot, mais tu n'as même pas touché ta paye. Ouais, mais moi, je veux avoir de l'impact. Et ils font des reconversions professionnelles. Ça, c'est un bon délire de la génération Y. Vous savez, c'est 25, 30 airs qui font de superbes études, qui décrochent un job de dingue, généralement de cadre, bien payé, et qui plaquent tout pour faire un boulot manuel ou artisanal. Ça vous parle ou pas ? Sinon, vous allez dans le 11e arrondissement de Paris, c'est l'épicentre du phénomène. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on voit un article dans la presse du genre Ludivine, ex-directrice marketing dans les cosmétiques de Vluponbière, Jérémy, ex-ingénieur dans l'armement, qui vend des cookies, Carlos, ex-PGG de l'automobile, qui se cherche, enfin, on le cherche. C'est fou, cette blague marche encore. Ce qui est fou, c'est que la plupart de ces gens-là sont prêts à se mettre au chômage pour faire un boulot manuel. Au chômage. Parce qu'on ne va pas se mentir, en France, il y avait sur le chômage subi, majoritaire, mais aussi le chômage voulu. Aujourd'hui, quand une entreprise annonce un plan de licenciement, t'as tous les ouvriers qui sont dans la rue et t'as les cadres qui sont là, « Hum, dans six mois, j'ouvre une fromagerie. » Pour beaucoup de Y, le chômage, c'est le Graal. Moi, je connais des Y qui voient le chômage comme un CDD de deux ans. D'autres jours, j'étais en soirée, un gars qui dit « Attendez, attendez, on n'a pas trinqué ! » À la rupture conventionnelle de Julien ! Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, c'est mettre ce masque pour faire un boulot manuel, pourquoi ? Parce qu'un travail manuel, les amis, c'est un travail qui a du sens. Un travail qui a du sens, c'est un travail déjà qu'on peut expliquer avec des mots simples. Parce qu'il y a un problème chez les Y, notamment chez les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font au travail. Je sais pas vous, mais moi, parfois, en soirée, pour créer le lien avec une personne, je pose une question banale, genre « Tu fais quoi dans la vie ? » « Ben dis donc, t'en as des questions ! » Moi, j'étais venu me détendre. Bon, je te la fais courte, je te la fais simple. Concrètement, je fais de l'optimisation de process pour améliorer l'UX de notre ERP. Et très concrètement... Ben très concrètement, j'envoie des mails. Je t'aime bien, je t'aime bien. Beaucoup d'autres amis, j'aime bien qu'il s'est passé douce. Mais je t'aime bien que je n'aime bien. Le truc du corps... Je t'aime bien... J'aime bien avec mon cas, j'ai bien eu eu, mais je t'aime bien.